Je vous emmène avec moi vloguer dans une nouvelle boutique à la recherche de produits intéressants. L'occasion pour moi de revenir sur certaines choses qui se passent en ce moment sur Pokémon. Entre manipulation de marché, l'enchaînement des nouvelles séries et le FC Hater qui est de plus en plus présent dans la communauté française, Pokémon connaît une sombre période. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir des produits en solde. Lâche un petit like, commente la vidéo et surtout abonne-toi. Yo les gars j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog très sympa. Nous sommes la veille de la sortie officielle de Force Temporelle. L'occasion pour moi de visiter de nouveaux magasins dont on n'a pas l'habitude de faire. Au programme aujourd'hui ça va être King Joué, Carrefour et Micromania dans un centre commercial de Marseille. On va essayer de trouver des petits produits sympas. Apparemment il y aurait du rustoc origine perdue dans certains coffrets donc j'aimerais bien en trouver. Et puis on va passer un petit moment ensemble. En plus nous sommes du coup le lendemain de mon live What Not. C'était vraiment incroyable. On n'a pas eu trop de hits dans les displays du hotshot mais franchement on a passé un super moment. Bon bref c'est parti je vous emmène avec moi. On commence par King Joué. Bon les amis j'ai checké un petit peu. J'ai demandé aux vendeurs et Force Temporelle sort effectivement demain. Ils n'ont pas pu justement vendre les boosters en avance. Ah ça c'est dommage. Du coup j'ai pris un petit booster Flammum 6-Gen qu'on va sauver après. Maintenant je vous propose d'aller à Micromania. On va voir ce qu'ils ont. Peut-être des ETB peut-être des items intéressants. Ensuite on ira à Carrefour. Et après je pense qu'on va se faire un petit tour à Culture Ice Miss Toys. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Oh les poils blancs. Oh j'ai pris un coup les gars. Oh j'ai pris un coup. Bon on arrive bientôt à Micromania les amis. Le centre commercial est immense. C'est une dinguerie. Franchement je me suis perdu 10 000 fois. Il y a aussi Maxi Toys apparemment. Donc on va faire Micromania Maxi Toys et Carrefour. Parce qu'apparemment dans les Carrefour il y a toujours des dingueries. On va essayer de voir ça aujourd'hui. Là on a du Yo-Gi-Yo les amis. Du Magic juste ici. Je pense que le Pokémon c'est à la caisse. Je vais essayer de filmer mais ça va être compliqué. Petit display EV1 ici. 190 euros. Mais sinon ils n'ont pas reçu les derniers boosters malheureusement. Bon vous l'avez vu Micromania. Ce n'est pas non plus incroyable. Bon est-ce que c'est étonnant. Pas vraiment. Micromania ils sont toujours en retard. Du coup ce n'est pas cool. Le vendeur on a rigolé ensemble. Parce qu'il me disait. Oui si tu veux j'ai les calendriers de l'avant. Je lui dis non ça va merci. C'est produit invendable. Du coup là je vais à Carrefour. Je n'ai pas trouvé Maxi Toys. Je crois qu'il a été supprimé. Donc bizarre. Donc vous allez avec moi à Carrefour. Ça va être la grande découverte pour moi. Parce que je n'y vais jamais. Et j'espère vraiment qu'on a des coffrets sympas. A mon avis on aura quand même du force temporelle. Puisqu'en général Carrefour sort toujours les produits avant. Donc on va voir. Je vous amène et je vais filmer tout ça. Bon j'ai l'impression qu'on n'arrive pas loin du rayon Pokémon les amis. Alors est-ce qu'on a des petits items sympas ? Pour l'instant pas grand chose. Il n'y a pas de carte ici. Là on est à l'académie du jeu. Je suis en train de checker petit à petit. Je ne vois pas pour le moment. Peut-être là-bas. Attendez je vais checker. Les gars c'est une dinguerie. Les centres commerciaux. Surtout les hypermarchés. C'est trop grand. Bon ne sors pas moi. Comment on fait ? Trop trop dur de trouver les rayons. En plus le magasin est vide. Première fois que je vois ça. Franchement c'est plus ce que c'était. Je vais essayer de me chercher un peu. Mais incroyable. Je ne vois absolument pas où se situent les cartes Pokémon. On va peut-être aller là-bas. Ah ben j'ai trouvé. Waouh là dinguerie tout ce qu'il y a. Attendez quoi. C'est incroyable. Du coup là on a plein de coffres. On a des coffres Miniki. Pokémon nouveau. Lègue de combat. Les Minitine Destiny Paldéa. Toujours pas de Pokébox Rackosso. Les Tripa qui est venu sur un Paldéa. Qui a raté de voler. Du Frey Paradox. Je vais demander aux vendeurs s'ils ont reçu la nouvelle série. J'ai demandé les amis. Il n'y avait pas la nouvelle série. Mais j'ai quand même pris une cheatine Destiny Paldéa. Qu'on va trouver juste après. Donc objectif. On va choper une alternative. Ça serait bien. Parce que franchement le taux drop sur cette série. Il est très compliqué. Malgré les petits Chinese et tout. Franchement c'est pas incroyable. Moi j'ai eu quelques foulards sympas. Mais c'est vrai que nous ce qu'on veut c'est les alts. Donc voilà. Terminé pour cet hypermarché qui est énorme. Maintenant on va aller chez Cultura et Smith Toys normalement. Et on va essayer de voir si la série a drop avant. C'est très bizarre. D'habitude tu en trouves toujours avant. Mais là franchement pour le coup. Première fois que Force Temporelle. Et bien c'est très compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez en ce moment les amis. Mais c'est une période assez bizarre pour Pokémon. Les séries s'enchaînent. Trop bizarre. Fight Paradox. Destiny Paldéa. Maintenant Force Temporelle. Tout s'accélère. Tout va trop vite. C'est assez compliqué de suivre. Les magasins sont remplis. Vous l'avez vu à Carrefour tout à l'heure. Il y avait énormément de stocks de Fight Paradox. Il y avait aussi beaucoup de flamme oxydienne. Etc. Donc là on va aller à la FNAC. J'arrive bientôt. On va checker. On va voir un petit peu si on a des boosters sympas. Si on a des nouveaux coffrets. Il y a des nouveaux coffrets avec du Origins Perdus. Qui normalement devrait sortir demain. Si je ne dis pas de bêtises. On va essayer de choper du stock en avance. Mais en ce moment. C'est une période assez bizarre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Du coup là on a du Fight Paradox. Un coffret d'eau grimeau. Et là on a ces Minitin. Qui sont vraiment très belles. Parce qu'à l'intérieur. Vous avez trois boosters. Je crois. Épais mouplier. J'en ai même ouvert une. Il y avait du Astro Radju. Une star étince lente. Et je crois un écarette et veluche. Sinon voilà quoi ressemble à rien. Bon. Un peu déçu de la FNAC. Après. Je vous avoue que la FNAC. En général. Ce n'est pas vraiment le meilleur magasin. Où trouver des affaires. Hop la petite dame. Bon maintenant on va aller à Kultura et Smooth Toys. Et puis on va s'ouvrir les petits moosters que j'ai acheté. En espérant avoir du hit. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. C'est assez compliqué de tourner. Mais je voulais aussi vous remercier. Par rapport à toute la force. Sur mon live whatnot. Il était incroyable. J'ai énormément de commandes à préparer. Là je finis le vlog. Et je rentre vous préparer tout ça. 61 commandes. Quelque chose comme ça. Ça fait trop plaisir. Vous avez été très nombreux à acheter les mystery packs. Pour lesquels j'ai vraiment donné corps et âme pour trouver des produits. Et vous proposer vraiment quelque chose de quali, de rentable. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo. Quelle série vous aimeriez voir Box Breaker sur l'application. Comme ça moi j'essaie de m'organiser pour le mois prochain. Et je me prends toutes les branches. Et essayer de vous proposer un item sympa. Peut-être une Space Y. Dites-moi un peu dans les commentaires. Mais en tout cas trop trop bien. Franchement c'est une grande régalade. J'adore ce que je fais vraiment. D'ailleurs en ce moment je vous en parlais tout à l'heure. Mais je trouve que c'est bizarre ce qui se passe dans Pokémon. Je trouve qu'il y a beaucoup de manipulation de marché. C'est abusé. L'indisplay qui s'envole. Origine perdue qui s'envole aussi. Sans vraiment de raison apparente. Je trouve ça très étrange. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe. Si vous avez des idées dites-moi dans les commentaires. L'épée de bouclé est en train d'exploser. Je ne comprends pas. D'un coup comme ça. L'évolution céleste qui arrive à 700 balles. Origine perdue bientôt 400 balles. Star étincelante 300 balles. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de se passer. J'attends aussi le restock 151. Pas de nouvelles alors que ça avait été annoncé. Trop trop Space. Ma foi. Le traditionnel passage au Rio Magazine. Est-ce qu'on a des trucs sympas ? Ouais sympa ce magazine. Les amis on m'a donné une information. Je ne sais pas si c'est avéré. Mais apparemment écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça ne m'étonne rien. Mais c'est peut-être dans les clous. Vous voyez les magazines où on avait des blisters ultra prises. Et bien potentiellement il y aurait des magazines qui vont sortir avec des blisters Harmonie des esprits. Et Alliance infaillible je crois. C'est des rumeurs. J'ai eu cette info. J'en suis absolument pas sûr. Donc à prendre avec des pincettes. Mais si ça arrive ça serait une dinguerie. J'ai demandé les amis force temporelle. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Il faut que j'attende demain. Ou que je vienne plus tard le soir. En fin de soirée. C'est ce qu'il m'a dit. Franchement les gars je ne vais pas vous mentir. J'ai la flemme. D'autant plus que j'ai du taf devant moi. Mais pour en revenir à cette information que j'ai eue. Ce n'est absolument pas sûr les amis dans les commentaires. Ne vous enflammez pas. Ça serait voilà. C'est peut-être sûr à 5%. Mais on m'a donné cette information. Donc je ne sais pas. C'est possible en réalité. Parce qu'Ultra Prism ça reste une série du blog Soyez Une. Donc en vrai Harmonie des esprits aussi également. Les séries Squad aussi. Je ne sais pas. Mais ça serait une dinguerie les gars. Oh la 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 la. Ça changerait tellement de choses. En tout cas je peux vous dire quelque chose. C'est que l'ouverture des deux demi-displays du haut de choc. C'est compliqué franchement les amis. Si vous avez des demi-displays. Si vous avez des displays du haut de choc. Je ne vous conseille pas forcément de les ouvrir. Parce que les ratios sont très très compliqués. Pour ceux qui n'étaient pas là pendant mon live WhatNot. Pour info on a eu je crois deux ou trois hits. Alors après il y a eu beaucoup de booster scellés. Mais c'est vrai qu'on peut-être. Entre 15 et 20 boosters ouverts. On a eu deux full art dresseurs. On a eu une petite géisse. Mais pas une seule escouade. Donc en vrai ce que je vous conseille. C'est plutôt d'ouvrir des boosters à unité. Ce genre de choses. Et éviter à tout prix les ouvertures de display. Ça coûte cher. Et c'est une dinguerie. C'est une galère. Bon voilà ce qu'on a à Smith Toys. Beaucoup de failles paradoxes. Donc beaucoup de restock. Je pense que ce n'est pas terminé. Je pense qu'on va en voir encore pendant longtemps. Les cartes Pokémon ne sont pas reprises. Bien entendu là vous avez le nouveau coffret avec le Pika. Ici vous avez encore des petits boosters. Oh des soldes. Oh ça c'est intéressant de fou. 10 euros à peine. Attends je vais en prendre un. Là on a des trucs pour Cana. On a des petits coffrets ici. Même là ça vaut le coup. Évolution à Paldéa avec un booster star et instantané. Franchement ça vaut le coup de temps. Je vais même prendre ça là. Je crois qu'on a quoi ? Du Karate Violet 1 et du star et instantané. Je vais prendre ça. Bon j'ai tenté les amis. Impossible d'avoir un petit booster en avance. Tant pis c'est le jeu. Ça sort demain. J'aurais dû venir demain mais je ne peux pas. Parce que demain je pars en week-end. Allez oui ça va me faire du bien. On va se reposer un peu. Et du coup j'ai quand même pris ça. Donc on va se ouvrir ça tranquille dans la voiture. Donc on a un petit booster flamme obsidienne. Un petit duo pack. Et la mini-team destinée de Paldéa. Les amis souhaité moi bonne chance. On aimerait bien drop un petit peu sur le groupe à l'être. Mais d'ailleurs en parlant de drop. Je ne sais pas si à l'heure où je vous parle. Vous avez déjà vu la vidéo des 10 000 abonnés de la méga ouverture. Je pense que vous allez kiffer. Bon on se retrouve dans la voiture pour la petite ouverture de fin de vidéo. Ce que je voulais dire c'est que je l'ai répété. Mais je trouve qu'en ce moment où Pokémon c'est bizarre. Il y a beaucoup de haters qui sont par-ci par-là. J'ai l'impression que la communauté Pokémon française est en train d'évoluer petit à petit. Ça devient catastrophique. En voyant certains commentaires les amis. Ça devient terrible. Donc voilà je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. Mais en ce moment il y a beaucoup de changements dans Pokémon. Et beaucoup de choses négatives. Donc j'espère que ça va se calmer. Beaucoup de personnes s'en prend plein la gueule. Alors tu as rien demandé. Notamment moi. Bon en vrai moi je m'en fous. Parce que je passe largement au-dessus. Et ça me permet de booster mes vues tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer ces derniers temps. J'espère que ça va aller mieux. En tout cas moi je kiffe toujours autant. Je vous régale. Hier je vous ai quasiment filé en giveaway une demi-display Flamme Obsygen pendant le live. On a un petit anti-holographique. Donc moi en tout cas je kiffe ma live. Petit booster EV1 les amis. Est-ce qu'on aura un petit peu de chance ? Et on choppera Myriam Alternative. Je ne sais pas si vous voyez mais aujourd'hui je suis vraiment KO. Il y a le pollen qui arrive les amis. C'est une dinguerie. La fatigue est présente. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ok. On a Jacques. Jacques. Merci frérot. Petit Jacques Full Art. Ça fait super plaisir. Bon ça c'est une carte qui sera sûrement en giveaway. Allez la meilleure série maintenant. C'est arrêté en slant les amis. Est-ce qu'on aura une petite halte ? Est-ce qu'on aura enfin le fameux drac au feu ? Ça serait une dinguerie franchement. Cette carte est incroyable. Allez. Donc là c'est la reverse. Non pas encore. Pas du tout. En fait la reverse on peut avoir une TG. Donc là on n'a rien. Et derrière on n'aura rien. Un petit tranchodon. Allez on ouvre la mini-chine. Premier booster destiné de Paldéa. Franchement j'ai l'impression que la série elle a duré un mois. On est déjà à EV5. C'est une dinguerie comme ça passe vite. C'est un truc de fou. Apparemment EV7 sera un banger. Normalement si on suit la logique il y aura du Rayquaza. Des alternatives. Des trucs sympas. Donc ça serait cool franchement. Ok. Petit fort ivoire Aix. Bon ça fait plaisir et la petite énergie. Dernier booster. Illustration Pikachu. Et on se quittera à la fin de l'ouverture de ce petit petit dernier booster. Donc merci à tous pour la force. Les amis 10 000 abonnés on l'a fait. Je vous compte sur vous pour être présent lors de la vidéo des 10 000 abonnés. Franchement c'est une dinguerie. Vous allez voir tout ce que j'ai ouvert. Honnêtement je crois que j'ai ouvert une cinquantaine de boosters. Et j'ai même ouvert du bloc Aix. Donc restez bien connecté. Aïe aïe aïe. C'est pas aujourd'hui qu'on va drop. Oh je l'ai déjà malheureusement.